Au sujet de la centropie, je me suis rarement autant emballé à la découverte d'une nouvelle pratique, mais là, au vu du niveau de complexité que ça représente, je peux vous garantir que je ne fais pas le fier. Bon, et apparemment je ne suis pas le seul quand je vois la quantité de commentaires que je reçois de gens qui me disent préférer me voir galérer, moi d'abord, pour peut-être essayer ensuite. Merci pour le soutien. Et cerise sur le gâteau, je viens de recevoir un commentaire qui me fait me dire que je suis peut-être en train de faire une grosse bêtise avec cette série et que je ferais peut-être mieux d'arrêter ça tout de suite. Alors, centropie, déjà fin du voyage ou pas ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Allez, avant de démarrer et de partir dans des débats philosophiques, deux petits trucs pour vous expliquer la situation. Premier point, rappel, pour ceux qui débarquent par rapport à cette série, je viens de démarrer une série où je vais expliquer mes expérimentations sur différents principes liés à l'agriculture centropique. Et en gros, je vais essayer de faire de l'agriculture centropique chez moi et je vous fais des partages là-dessus. Et l'idée, c'est que j'apprenne moi à faire ça et qu'on apprenne tous ensemble. Pour ceux qui n'ont pas encore vu cette série, je vous mets un lien par là, en haut à droite de la vidéo et comme ça, vous pourrez aller voir. Dans ces vidéos, je vous explique déjà d'abord qu'est-ce que c'est la centropie et puis voilà, je fais plein de petites vidéos. Je vais faire tout au long de l'année plein de vidéos où je vous explique à chaque fois... Ça va l'imprimante ? Je disais. Donc en gros, moi, je vais tester l'agriculture centropique et tout au long de l'année, vous faire des vidéos dans lesquelles je vous partage mes expérimentations, mes réussites, mes déboires. Peut-être que je risque de rater pas mal de choses. Et donc voilà, dans cette série de vidéos, je vais vous raconter un petit peu ma découverte de cette pratique. Alors petite info, déjà ici, à la base, je fais pas du tout cette série pour dire la centropie, c'est bien, c'est pas bien, ça marche, ça marche pas. Même si au fond de moi, je suis quand même un peu persuadé que c'est une technique, une méthode, une pratique qui marche, qui fonctionne. J'ai croisé beaucoup trop de gens, enfin j'ai croisé quelques personnes en tout cas, qui ont découvert ça, qui le pratiquent, qui font du maraîchage en agriculture centropique et qui pour eux, ça cartonne, ils en sont vraiment fans de cette méthode. Donc je me dis, il doit y avoir un truc qui marche derrière. Donc au fond de moi, je pense qu'il y a quelque chose qui marche. Mais le problème, c'est que je suis totalement débutant là-dedans et qu'il y a pas mal de choses que je trouve un petit peu complexes. Donc je disais, à la base, l'idée, c'est pas de dire que ça marche, ça marche pas, c'est bien, c'est pas bien. Même si vous verrez que parfois, petit à petit, je vais glisser sur certains jugements de valeur, peut-être sur quelques principes, quelques petits points qui, moi, me dérangent. Mais c'est juste certains petits points. La méthode globale, je sais qu'au fond, j'y crois. Et si j'y arrive pas, c'est pas que la méthode est pas efficace, c'est juste que moi, j'y arrive pas pour l'instant. Voilà, vous verrez. Ça, ça sera un petit peu le point central de toute cette vidéo. Et le deuxième point pour expliquer la situation concerne les messages, les commentaires, puisque cette vidéo, je la fais en réponse, en réaction à quelques commentaires que j'ai reçus et notamment un commentaire qui me donne vraiment envie de réagir. Donc comme n'importe quelle chaîne YouTube, je reçois beaucoup de messages, de commentaires sous mes vidéos. Certains commentaires très sympas, très gentils, qui font plaisir. Des commentaires plutôt critiques sur ce que je fais, sur ce que je dis. Plus ou moins bienveillants, ces commentaires. Et puis d'autres commentaires plutôt méchants et agressifs. Voilà, ceux-là, j'aime moins. Bon, j'avoue que je reçois quand même plus souvent des messages sympas que des messages méchants. Merci en passant pour tous les gens qui mettent des commentaires super sympas. Ça me fait plaisir, ça me motive à continuer. Même si j'essaye de pas trop m'accrocher aux messages, autant les messages méchants que les messages gentils. parce que voilà, les messages cool. Merci vraiment pour tous ces messages, mais si je les prends trop au sérieux, je vais finir par devenir accro à tout ça. Donc voilà, le complexe du YouTuber qui fait des vidéos juste pour être flatté, j'essaye d'éviter ça. Par contre, il y a vraiment un type de message qui me plaît beaucoup, c'est les messages critiques. Et quand je dis critique, c'est vraiment dans le sens positif du terme. C'est le jugement ou l'analyse de la justesse, du propos, de ce que je vous dis, de ce que je vous montre dans mes vidéos. Peut-être parfois de manière un peu trop sûre de moi. Et donc, ce qui me plaît encore plus, c'est quand ces critiques sont dites de manière positive, bienveillante, et qui amènent à débattre sur le sujet derrière et qui font avancer les choses. Des critiques constructives, donc. Voilà pour la situation. Et donc, je vais vous parler maintenant d'un commentaire en particulier. Enfin, il y en a quelques-uns dont je vais vous parler, mais un en particulier qui m'a fait beaucoup réfléchir et qui me fait hésiter à... Alors, peut-être arrêter cette série. Je ne pense pas vraiment l'arrêter, mais en tout cas, peut-être la réorienter ou orienter mon propos différemment, en tout cas. Bon, le souci, c'est que ce commentaire en question, je l'ai lu une fois, il m'a marqué et je n'arrive pas à le retrouver depuis. Mais je vais essayer de vous situer un peu ce qu'il y avait dans ce commentaire. Et si ça se trouve, la personne qui a laissé ce commentaire se reconnaîtra et puis aura envie de continuer à débattre. Donc, en substance, ce message disait que je ne m'y connais pas assez en synthropie, que vu que je ne m'y connais pas assez, je risque d'être un peu brouillon dans ce que je présente et que, dans mes vidéos, je présente ça comme quelque chose de peut-être trop compliqué, de trop complexe. Ce que c'est un sujet, c'est une pratique sur laquelle on n'a pas beaucoup de recul, pas beaucoup d'expérience là-dessus. En tout cas, en France, on a beaucoup de recul au Brésil. Là-bas, ça marche très bien. En France, on n'a pas beaucoup de recul. Alors, là déjà, par rapport à ça, j'ai déjà fait une vidéo avant de commencer la série dans laquelle je parlais du livre d'Annaëlle Théry. Je vous mettrai une image là pour que vous voyez le livre. Sur lequel je faisais une analyse sur le livre, sur le fait que beaucoup de gens pensent qu'on n'a pas assez de recul en France et que, en tout cas, Annaëlle n'a pas beaucoup de recul dessus. Même si, moi, je pense qu'elle a quand même déjà assez de recul pour au moins commencer à en parler. Donc, tout ça, j'en ai déjà parlé. Donc, encore une fois, je vous mets en haut à droite là un lien vers la vidéo dans laquelle j'en parle. Mais, ce que dit ce message, ça va un petit peu plus loin que le fait qu'on n'a pas assez de recul dessus. Mais, c'est surtout, moi, je n'ai pas assez d'expérience dessus. Pour moi, c'est encore très complexe. Je montre dans mes vidéos, je dis dans mes vidéos que c'est très complexe, peut-être même trop complexe. Et que, donc, ce que dit ce message, c'est que je risque, donc, de discréditer la méthode, discréditer cette pratique et de vous faire croire que c'est trop compliqué alors qu'on n'a pas assez d'expérience en France. Et moi, de suite, je vais vous faire croire que c'est un truc trop compliqué. Ne faites pas ça chez vous. Et, voilà. Et pour quelque chose qui aurait pu arriver en France et être une pratique vraiment intéressante, à cause de mes vidéos, peut-être que je vais déjà décourager tout le monde alors qu'on n'a pas tant d'expérience que ça là-dessus. Alors, encore une fois, toi qui m'as laissé ce message, si tu te reconnais, je ne sais pas si je le retranscris correctement, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Voilà. N'hésite pas à revenir dans le débat. Mais je suis donc totalement d'accord avec le fait qu'un influenceur peut totalement discréditer un sujet si lui-même dit qu'il ne l'aime pas. Les gens qui le suivent ne vont pas forcément aimer non plus. Donc, voilà. Je rappelle encore une fois que moi, au fond, j'y crois, même si je galère un peu dessus. Mais l'idée, ce n'est pas du tout de discréditer le sujet. C'est pour ça que je vais peut-être un peu faire évoluer la façon dont j'aborde ces vidéos. Notre commentaire que celui-là, j'ai retrouvé, je vous l'affiche là. Bon, ok Rémi, on a compris, tu n'es pas fan, mais je te trouve un peu biaisé tout de même. Dommage. C'est un nouvel outil pour nos jardins. Ton vocabulaire non-verbal et parfois tes sarcasmes, je trouve, sont dommages et des notes avec le ton de ta chaîne en général. Merci. Bon, alors déjà, en passant, ça, c'est un petit exemple de message jugement critique mais bienveillant. Enfin, moi, quand je lis ce genre de message, ok, je vais peut-être me remettre en question sur la façon dont je l'aborde, mais je n'ai pas envie de me dire, ok, toi, tu as juste envie de me cracher dessus et hop, message suivant. Non, non, ce genre de message, merci beaucoup pour ta bienveillance. Moi, j'ai envie de le prendre en compte. En parlant de synthropie, ce n'est pas parce que je ne suis peut-être pas fan de certains petits points, on va y revenir juste après, ou qu'il y a certains principes que je ne comprends pas ou que je ne maîtrise pas, que je ne suis pas d'accord avec le fait que le système agriculture synthropique global fonctionne. Au fond de moi, j'y crois. Après, peut-être que le langage non-verbal dont tu parles dans ce commentaire en particulier montre qu'il y a certains principes que je ne comprends pas, que je ne maîtrise pas, que je trouve assez complexes. Mais voilà, faire attention. Comme je disais, je vais peut-être changer la façon dont je le présente, dont je l'aborde, mais au fond de moi, l'agriculture synthropique, j'y crois. Je ne ferai pas toute une série de vidéos sur une année, voire plus, sur un sujet auquel je ne crois pas. C'est très complexe et j'ai envie de montrer que c'est complexe pour que vous ne vous lanciez pas là-dedans en vous disant c'est génial, c'est un truc facile, ça va marcher. C'est complexe, mais ça fonctionne. En tout cas, au fond de moi, j'y crois. Ce qui ne veut pas dire que j'y crois aveuglément. Ok, au fond de moi, j'y crois, mais j'ai envie de mettre ça en pratique. C'est l'idée de cette série, c'est ok, ça a l'air génial, moi j'y crois, mais je vais essayer quand même au cas où. A côté, il y a des petites vidéos que je fais sur des trucs sur lesquels, bon, j'y crois pas, mais je ne vais pas ne pas y croire sans tester. Je vais essayer quand même. Et il y a pas mal de gens parmi vous qui suivez cette série de vidéos et je le vois dans les commentaires, des gens qui me disent bon, moi je ne suis pas fan, je trouve ça trop compliqué, tu te prends un peu trop le chou pour pas grand chose, il me semble, mais j'ai quand même envie de voir ce que tu vas faire parce que si ça se trouve, il y a un truc bien derrière. Donc c'est... Voilà, la plupart d'entre vous en tout cas, j'ai l'impression, on sent qu'il y a peut-être un petit truc derrière même si la complexité, la quantité de plantes à produire ou autre fait que ça peut faire un petit peu peur mais on n'a rien sans rien et voilà, moi j'ai vraiment envie de tester le truc. Et ce que fait remonter un peu ce dernier commentaire que je vous ai partagé, c'est que le risque, c'est que si moi je me plante, si moi je trouve ça trop galère et que j'abandonne, je risque de vous faire croire que ça marche pas et c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir que je fasse attention du coup. C'est pas faute de préciser aussi souvent que je peux et d'ailleurs même depuis le début de la création de ma chaîne que je cherche pas à dire ça, ça marche pas ou ça, ça marche. L'idée c'est de dire ok, ça ça a l'air de marcher, je vais tester, je vais expérimenter et je vous partage mes résultats de mes expérimentations chez moi. C'est très personnel ce que je vous partage sur ma chaîne. L'idée c'est de vous donner envie d'essayer chez vous aussi mais c'est pas parce que chez moi ça marche que chez vous ça marchera et vice-versa il y a des trucs que je rate et qui peut-être chez vous marcheraient. Et j'essaye quand même d'être assez clair là-dessus même si je le répète pas à chaque phrase et que des fois ça peut amener à croire que les choses sont plus complexes ou très complexes et que si ça se trouve chez vous ça sera beaucoup plus simple que chez moi. Petite pause dans la vidéo pour aborder un petit point que je vais essayer de prendre d'une manière un peu humoristique et en restant sur ce dernier commentaire. quand tu dis que tu vois bien que je suis pas fan je sais pas sur quel truc tu t'es arrêté dans la vidéo pour dire que je suis pas fan mais si par hasard c'était pour cette histoire de saut du chat je suis pas fan du saut du chat c'est le saut du chat. Alors pourquoi le chat ? Ça c'est une autre histoire. C'est pourtant pas le seul animal qui sait sauter. Faut savoir que c'est pour des raisons très personnelles que je suis pas fan du non-saut du chat je suis pas fan de chat déjà de base mais ça c'est très personnel. je sais que vous êtes très très nombreux à me détester pour ça à chaque fois que je dis que j'aime pas les chats dans mes vidéos je reçois des commentaires pas très gentils là pour le coup je reçois des très méchants voire des très agressifs voire quelqu'un qui un jour m'a dit qu'il préférait me voir crever parce que j'aimais pas les chats. Bon mais voilà chacun ses goûts il y a des gens qui aiment pas les araignées il y a des gens qui aiment pas les puces de lit ben moi j'aime pas trop les chats et c'est juste personnel chacun ses goûts maintenant le fait que je sois pas fan de chat et donc pas fan du non-saut du chat pour dire que tout d'un coup on va avoir un boost de croissance sur ces plantes dans le jardin et ben c'est je sais pas imaginons on appelle ce truc au lieu d'appeler ça le saut du chat le fait que les plantes poussent très bien d'un coup on va appeler ça le saut de la puce de lit les gens qui ont des invasions de puces de lit chez eux vont peut-être pas aimer ce nom non plus mais ça veut pas dire que derrière la méthode ne marche pas je suis pas fan du non saut du chat mais quand il y a un boost de croissance et que si on veut appeler ça la saut du chat on pourra l'appeler saut du chat c'est voilà c'est juste très personnel donc désolé encore une fois si ça dérange les gens que moi perso je suis pas fan de chat allez fin de la pause on va maintenant revenir au sujet central de la vidéo la synthropie et je vais vous expliquer ce qui risque ou pourquoi je risque en tout cas de changer la façon dont je vais aborder ces vidéos ce qu'il faut savoir c'est que la synthropie est une méthode assez complexe avec plein de petits principes complexe alors je sépare souvent complexe de compliqué c'est pas forcément compliqué c'est complexe parce qu'il y a plein de petits principes plein de petites choses à comprendre et qu'il faut comprendre toutes ces petites choses pour que le système global fonctionne l'agriculture synthropique est faite de plein de principes certains pas forcément trop évident mais c'est le fait de tout de maîtriser tous ces principes ensemble qui va faire que la méthode est efficace et en tout cas au Brésil la méthode est efficace et on essaye de la transformer un petit peu enfin on essaye il y a des gens en France qui essayent de la transformer de la faire évoluer un petit peu pour qu'on puisse appliquer l'agriculture synthropique en France et pour que ça fonctionne pour que ce soit efficace il va falloir comprendre tous ces différents petits principes le saut du chat en est un parmi tant d'autres mais il va falloir réussir à les maîtriser et tous ensemble surtout sinon ça ne fonctionnera pas au Brésil ça fonctionne il y a des gens qui essayent de faire évoluer la méthode pour que ce soit vraiment applicable mais donc c'est une méthode qui fonctionne à condition de maîtriser tous les principes qui la constituent et donc moi qui suis totalement débutant là dedans je n'ai pas la prétention et c'est peut-être ça que certaines personnes auraient pu croire en regardant ces vidéos je n'ai pas du tout la prétention de dire que je fais de l'agriculture centropique c'est un sujet qui est trop complexe et je ne maîtrise pas du tout tous les principes et encore moins tous les principes ensemble par contre ce que j'ai envie de faire et donc c'est là le sujet central de ces vidéos et c'est ça que je vais essayer de souligner de plus en plus l'idée ça va être de comme j'aime souvent le faire décortiquer un peu la méthode de séparer les différents petits principes les uns des autres et de les tester séparément déjà pour maîtriser le saut du chat pour maîtriser la production de biomasse pour maîtriser les différents scénarios de culture qu'on peut faire tout au long de plusieurs mois plusieurs années donc voilà je vais tester ça séparément mais c'est pas de l'agriculture centropique je vais tester séparément quelques principes essayer de les maîtriser déjà séparément et un jour j'essaierai de les assembler et peut-être à ce moment-là je dirai que je fais de l'agriculture centropique en gros il faudrait peut-être que j'arrête de dire que je fais de la centropique juste parce que je produis de la biomasse ou que un jour j'ai réussi à réaliser le saut du chat alors si tout ce que je viens de dire c'est pas clair je vais essayer de vous faire en parallèle avec un sujet que je maîtrise peut-être un tout petit peu plus la permaculture c'est pas parce que vous avez un jardin et que vous faites des cultures sur but ou des cultures associées ou que vous avez une spirale d'aromatique c'est pas pour ça que vous êtes permaculteur la permaculture tout comme la centropie c'est un concept plus large global dans lequel il y a plein de différentes choses par exemple il y a des facettes qui vont concerner l'humain le social et c'est le fait de maîtriser toutes ces différentes facettes ensemble qui vont faire que vous faites de la permaculture donc dire qu'on fait de la permaculture parce qu'on a une butte au fond du jardin je suis désolé c'est pas de la permaculture et bien ce que je vais devoir faire évoluer c'est peut-être d'arrêter de faire croire que je fais de la centropie et juste de préciser que je vais tester différents petits principes et qu'un jour j'apprendrai peut-être en les maîtrisant à faire de la centropie et donc en conclusion pour répondre à ces quelques commentaires désolé si je vous fais croire ou si je vous montre que c'est quelque chose de très complexe ou de trop compliqué pour vous si c'est le cas peut-être commencer par des choses un petit peu plus un peu plus simples des méthodes de jardinage un peu plus basiques et puis pour rappel dans ce que je dis dès le début de la série je fais un voyage en centropie c'est-à-dire je vais à la rencontre d'une méthode mais je vais essayer d'être plus clair sur le fait que je ne dis pas que je la maîtrise cette méthode je vais à sa rencontre je vais tester si ça se trouve moi je ne la ferai pas mais promis j'essaierai de ne pas vous en décourager parce qu'il y en a qui la pratiquent et encore une fois il y en a qui la pratiquent bien et pour qui c'est une méthode plutôt révolutionnaire et puis encore une fois comme je l'ai souvent dit ce n'est pas parce que ce n'est pas encore trop maîtrisé en France qu'il ne faut pas essayer si personne essaye d'expérimenter cette méthode et essayer de la faire évoluer pour l'adapter en France on n'en fera jamais en France donc il faut continuer d'essayer voilà et maintenant je compte sur vous dans les commentaires pour dire qu'est-ce que vous pensez de la série comment je devrais la faire évoluer qu'est-ce que vous voulez me voir faire et qu'est-ce que vous pensez de tout ça puisque maintenant vous savez que vos commentaires je les prends un petit peu au sérieux allez voilà pour ça bon j'ai 2-3 petits trucs à vous dire qui n'ont rien à voir avec le sujet de la vidéo mais voilà des petites annonces à faire en fin de vidéo je suis en train de lancer un nouveau enfin un salon de discussion je ne sais même pas comment on doit appeler ça sur Discord apparemment c'est un truc qui est pas mal utilisé il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé alors si c'est un peu un lien avec l'agriculture centropique parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé justement de créer un truc sur Discord alors sur un site de discussion sur lequel on peut avoir différents salons différents canaux fils de discussion voilà pour parler des différents tests que chacun va faire chacun de son côté donc j'ai déjà partagé à droite à gauche je vais essayer de mettre dans la description sur la vidéo un lien pour que vous puissiez déjà aller dessus mais ne soyez pas trop pressé parce que je ne maîtrise pas du tout Discord je vais essayer de voir si des gens peuvent m'aider donc vous êtes déjà quelques-uns à m'avoir proposé de m'aider ça va se mettre en place petit à petit je vais peut-être au moins faire un salon de discussion pour voir quels sont les sujets sur lesquels vous voulez discuter moi de mon côté je vais apprendre à m'en servir l'idée ça va être d'avoir plusieurs sujets de discussion sur lesquels on va pouvoir avancer chacun à notre rythme chacun de notre côté et parler de synthropie mais de jardin forêt de potager de légumes vivaces de plein de sujets différents proposez aussi vous aussi peut-être des sujets je vous promets pas moi d'être hyper actif sur ce réseau parce que j'ai déjà du mal à répondre à tous les commentaires sous les vidéos donc je... bon on va voir voilà ce que j'arrive à faire mais sachez que je vais essayer de mettre ça en place pour qu'on puisse travailler encore plus tous ensemble et autre truc si vous voulez vous former encore un peu plus concrètement je donne différents types de formations je fais des formations en présentiel là juste à côté de chez moi et puis aussi au jardin des merveilles tout ça sur la même formation il y a des liens toujours dans la description sur la vidéo vers mon site internet sur lequel il y a tous les liens et tout le descriptif de cette formation et puis les liens d'inscription puisqu'il va y avoir normalement deux sessions au printemps deux sessions en automne la première session les inscriptions sont déjà lancées donc si vous voulez y participer allez-y vite et puis dès que celle-là sera complète on lancera les inscriptions pour la deuxième donc voilà ne perdez pas de temps parce qu'il y a pas mal de monde qui a envie d'y participer et c'est génial merci beaucoup ensuite si le présentiel ne vous intéresse pas et que vous préférez les formations en ligne on va relancer avec les alvéoles une session de formation là très très bientôt il y aura les liens sur mon site internet mais avant ça si vous regardez cette vidéo juste après sa sortie là déjà semaine prochaine jeudi on va faire un premier webinaire avec les alvéoles pour discuter justement de jardins forêts de création de guildes et puis peut-être que déjà là on vous commencera à vous parler de cette future session d'accompagnement pour des formations en ligne donc voilà toujours pareil il y a des liens pour tout ça sur mon site internet que je vais essayer de remettre un petit peu à jour avec des liens pour toutes les formations que je donne et puis peut-être qu'on s'y retrouve très bientôt allez j'ai fini donc pour les petites annonces de fin de vidéo merci d'avoir suivi jusque là j'espère que ça vous a plu partagez autour de vous et puis dites dans les commentaires ce que vous en pensez et puis on verra comment ça me fait réagir derrière et puis dernier petit rappel comme d'habitude cette chaîne est financée par tous les tipeurs qui me suivent depuis un moment donc un grand merci à eux sans qui je ne pourrais pas prendre le temps vraiment de faire tout ça donc un grand grand merci et puis si vous voulez vous aussi pouvoir me soutenir les liens en haut à droite dans la description en dessous de la vidéo à la fin de la vidéo où vous trouverez les liens et merci à tous ceux qui rejoindront cette communauté et puis et puis ben voilà mais j'ai plus qu'à monter cette vidéo maintenant allez salut à tous salut à tous non et Sous-titrage ST' 501